Comment est-il passé de pauvre fermier de l'Indiana à multimillionnaire à 70 ans ? Lui c'est le colonel Sanders, c'est le créateur de l'un des plus grands fast-foods au monde, le KFC. Son histoire, son parcours va te propulser de l'avant si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne bouge pas. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus persévérants et les plus audacieux de tous les temps, pour les difficultés qu'il a traversées toute sa vie pour connaître la réussite financière à plus de 60 ans. Le colonel Sanders est né le 9 septembre 1990 dans une petite ferme au fin fond de l'état de l'Indiana. Il n'a que 6 ans lorsque son père décède. Sa mère est alors obligée de travailler de jour comme de nuit pour nourrir ses enfants. Le petit Sanders doit alors prendre soin de sa famille, de lui et de ses 7 frères, étant donné qu'il était l'aîné de la famille. Étant donné qu'il était l'aîné de la fratrie. Il doit cuisiner pour ses frères. Il apprend à cuisiner les haricots verts. Il lui arrive de cuisiner jusque tard le soir. A l'âge de 10 ans, il décroche déjà son premier emploi dans une ferme, mais se voit renvoyé au bout d'un mois par manque de concentration. Sa mère est déçue et le traite de bon à rien. Mais il lui promet de faire mieux à la prochaine opportunité. Quand il a 12 ans, sa mère se marie avec un homme qui ne voulait pas ses enfants. Le petit Sanders quitte alors la maison familiale et se fait engager comme fermier. Le matin, il s'occupe des animaux, prend des cours l'après-midi et fait des petits boulots le soir. A 13 ans, il rentre en 5e, mais quitte l'école au bout de deux semaines car il trouvait les mathématiques trop difficiles. Il continue donc de travailler à la ferme pendant deux ans avant d'enchaîner les petits jobs. Il était chauffeur de tramway, militaire, cheminot, vendeur d'assurance et vendeur de pneus. Il crée même une entreprise de vente de lampes à carbure, mais fait faillite lorsque l'électricité se démocratise dans sa ville. Le colonel Sanders entame une carrière de cheminot qui durera 5 ans. Pendant son temps libre, il prend des cours à la Saron University et y obtient un diplôme de juge. Mais il sera radié de la magistrature après une bagarre avec un client en pleine audience. Mais au même moment, sa femme le quitte avec ses enfants parce qu'il ne pouvait plus assurer leur confort matériel. Parce qu'il ne pouvait plus leur assurer une vie suffisamment confortable. En 1924, le colonel Sanders aménage à Nicolaville dans l'état du Kentucky, où il dirige une station-service de la Standard Oil Company. Au début, la station n'attire pas grand monde. Pour remédier à cela, le colonel Sanders décide d'offrir un petit cadeau à chaque commande. Une stratégie qui marche et il gagne très vite plus de 12 000 dollars par mois, en vendant de l'essence, soit trois fois plus que les stations concurrentes. Mais hélas, le sort s'acharne et voilà qu'arrive la grande dépression de 1929 qui a touché de plein fouet l'Amérique. Les fermiers de la ville n'achètent plus d'essence, trop préoccupés par leur faillite financière. Sanders est donc obligé de quitter son affaire. Heureusement, un autre vendeur de carburant qui a détecté son talent de commercial l'embauche et il commence à vendre dans une station Shell, toujours dans la ville du Kentucky. Le colonel Sanders se souvient qu'il était bon cuisinier pour ses frères quand il était petit. Il commence à faire des petits plats à manger sur place pour les clients de cette station-là. Un jour, il propose du poulet frit à ses clients et cette recette devient son best-seller. En 1937, ces plats sont devenus tellement célèbres que les clients fussent de partout, de tous les horizons pour se sustenter à sa table. Et colonel Sanders a l'idée de construire à côté un motel et un café. Et le nombre de clients qu'il reçoit chaque jour passe du simple douce. Il a environ 140 clients qui le visitent assez régulièrement. Fort de ce succès, il cherche des moyens pour accélérer la cuisson du poulet au fin de satisfaire tout le monde. Il travaille aussi sur la recette secrète. En utilisant une friteuse nouvellement inventée, le temps de cuisson passe de 30 à 8 minutes. Un jour, il reçoit une commande de 500 poulets frites et décide alors d'essayer de nouveaux assaisonnements et se donne pour objectif de créer les meilleurs. Il nomme son assaisonnement le mélange secret des 11 herbes et épices. Mais en 1939, le malheur frappe encore à la porte du colonel Sanders. Après avoir construit un deuxième hôtel et un café à Asheville, le premier brûle le jour du Thanksgiving et la Deuxième Guerre mondiale éclate. Il n'a plus de clients, il ne fait plus de recettes, il est obligé de fermer boutique. Il vend ses locaux d'Acheville et travaille pour le compte d'autres restaurants et cafétérias. Quand la guerre s'achève, le colonel Sanders ouvre un nouveau restaurant à Georgetown, toujours au Kentucky. En 1953, un agent immobilier lui propose 1 651 000 $ pour acheter son modèle et son café. En 1956, le colonel Sanders se résout finalement à la vendre aux enchères pour 75 000 $, soit moins de la moitié de ce qu'il aurait pu en espérer trois ans auparavant. Il est maintenant à la retraite à 66 ans, sans aucun sou. Il se trouve obligé de vivre du chèque gouvernemental de 105 $. C'est tout ce qu'il avait le moins. Alors lui vient l'idée de créer des franchises à partir de sa recette secrète qui lui permet de faire du poulet exceptionnel. De faire du poulet comme personne. C'est alors qu'il nomme cette idée de franchise le KFC. Kentucky Fried Chicken. Et qu'est-ce qui se passe? Le colonel Sanders, ayant eu cette idée magistrale comme une révélation au soir de sa vie, s'équipe, s'arme d'un autocuiseur et saute dans son véhicule. Il commence à faire le tour de l'Amérique pour proposer la franchise KFC au restaurant. Il va rencontrer d'énormes difficultés. Les restaurants qui acceptaient, qui étaient d'accord, qui étaient d'accord pour l'idée, ils passaient à l'expérimentation avec son autocuiseur. Ils faisaient, on va dire, un spécimen, un échantillon de ce poulet rare. Il pouvait passer quelques jours dans le restaurant pour que les gens expérimentent la rareté du goût de son poulet. C'est ainsi qu'il est parvenu à convaincre, au bout d'une battue qu'il a effectuée à travers l'Amérique, juste deux ou trois personnes. Mais au bout de deux ans de démarche, le colonel Sanders n'a plus besoin de courir les routes. Ce sont les clients qui viennent dans son bureau. Il s'occupe aussi bien de la comptabilité que de la vente. Le colonel Sanders ne dévoile jamais à personne la recette de son savant mélange d'épices car il avait bien trop peur que ses concurrents la lui volent. En 1963, victoire. Apothéose, triomphe. Parce que le colonel Sanders a maintenant près de 600 franchises aux Etats-Unis. Il a enfin atteint la liberté financière. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de se préoccuper de la bonne gestion de ses franchises. Des franchises qui portent sa marque, qui portent sa création. Le KFC. Toujours en 1963, un millionnaire dénommé Johnny Jack décide de racheter la société du colonel Sanders. Mais il hésite car ne voulant pas perdre ce qu'il a mis tant d'années à construire. Le 6 juin 1964, finalement, le colonel Sanders vend sa société à 2 millions de dollars. Il avait alors 73 ans. En 1980, à 90 ans, le colonel Sanders décède des suites d'une leucémie contre laquelle il s'est battu 7 mois. Et il est enterré au cimetière de KM, à Louisville. Les amis, qu'est-ce qu'on peut retenir au bout de cette brève histoire du colonel Sanders ? C'est l'une des histoires qui ont marqué le siècle dernier. Parce qu'en fait, le colonel Sanders vient des milieux modestes. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a été persévérant. Il a rencontré d'énormes difficultés sur son trajet. Un orphelin qui a commencé à travailler dans les fermes pour pouvoir se nourrir. Un orphelin qui s'est forgé lui-même, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Il a fait faillite trois fois. Mais il n'a jamais abandonné parce qu'il avait fait faillite. Il a toujours su retomber sur ses pattes. Je veux dire, il a toujours su se relever pour tenter une nouvelle expérience. Ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'après l'incendie de son premier hôtel, il abandonne tout pour travailler pour des restaurants. Vous voyez, il ne faut jamais avoir peur de repartir zéro. Travaillez votre bagage intellectuel. Travaillez vos valeurs intrinsèques. Parce que s'il y a un tsunami, par exemple, s'il y a une catastrophe naturelle, ou s'il y a un incendie chez toi, tu ne vas rien sauver. Tu ne vas rien garder. S'il y a guerre dans ton pays, tu ne pourras pas t'enfuir avec tes meubles, avec tes téléphones, ou avec tes équipements. Tu ne pourras pas courir avec ton lave-vaisselle. Tu ne pourras pas courir avec, je ne sais pas, avec ta voiture. Tu ne pourras pas fuir avec tes bagages matériels. Mais tu fuiras avec tes bagages intellectuels. C'est pour cela que la plupart des entrepreneurs, ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, pensent que le meilleur investissement est su soi-même. Le meilleur investissement, c'est les formations. C'est l'ensemble des connaissances qui te permettent d'avancer. L'ensemble des connaissances qui te permettent de repartir à zéro sans aucune crainte. Je préférais de loin que tu me donnes une idée qui me donnera un million plutôt que de me donner un million. Parce que s'il m'arrivait de perdre le million avec l'idée que tu m'as donnée, l'idée qui permet d'avoir un million, je pourrais avoir un autre million. Or, si tu me donnes un million et que je le perds, je perds le million, je ne saurais plus comment trouver le million. Il est important de travailler sur sa valeur intrinsèque, d'augmenter ses connaissances, d'investir sur soi-même, d'investir sur ses compétences pour augmenter sa valeur sur le marché. Et que le Colonel Sanders, vous voyez, il s'est relevé après avoir tout perdu. Il a dû travailler pour d'autres restaurants et s'est relevé et est devenu millionnaire à la fin de sa vie. À quel âge ? À 70 ans. Un orphelin qui a travaillé comme fermier, qui a issué toutes sortes de rejets et d'échecs, de rejets sentimentaux, de rejets professionnels après la bagarre lorsqu'il était juge, échecs dans les affaires. Mais il n'a jamais cessé de retenter sa chance. Donne-toi une deuxième chance, voire une troisième. N'abandonne jamais à la première difficulté ou à la deuxième difficulté. Parfois, les gens abandonnent la veille même de leur jour. C'est-à-dire, ils ont travaillé 99 jours, ça n'a pas marché. Ça devait marcher le centième jour et ils ont choisi d'abandonner la veille du jour où les choses devaient enfin se concrétiser pour eux. N'abandonnez jamais tant que vous vivez encore. La véritable fin de chacun de nous, c'est la mort. Tant que tu vis encore, il faut garder espoir. En travaillant, bien sûr. L'autre chose que j'aimerais qu'on retienne au sortir de cette histoire, c'est que tu dois faire ce qui te passionne. Voyez, le colonel Sanders s'est souvenu qu'il aimait bien la cuisine. Quand il était engagé pour travailler dans la station service, il a créé à côté un motel, un café. Il a commencé à proposer des plats à manger sur place à ses clients, c'était de la valeur ajoutée à cette station service. Il a replongé dans son enfance parce qu'à l'âge de 7 ans, il cuisinait déjà pour ses frères puisque sa mère, veuve, devait travailler de jour comme de nuit pour ramener de l'argent à la maison. Étant l'unier de la fratrie, il cuisinait pour ses frères. Il s'est souvenu de cette passion-là qu'il a cultivée dans le cocon familial, sous les jupes de sa mère. La passion pour la cuisine. Et c'est finalement grâce à cette passion pour la cuisine qu'il est devenu aujourd'hui, grâce à sa franchise, à sa marque, le KFC, l'un des fast-foods les plus connus dans le monde entier. Et la dernière chose à retenir, le succès n'a pas d'âge. Il y en a qui réussissent à 20 ans, il y en a qui atteignent les objectifs à 30 ans, il y en a d'autres qui atteignent à 45 ans. À 70 ans, certains se seraient dit « Je n'ai plus grand-chose à prouver, je n'ai plus rien à perdre. » La meilleure façon de survivre à ta disparition, je veux dire, à ta mort, c'est de laisser des traces sur cette terre. De créer une marque intemporelle qui transcende le temps et l'espace. Aujourd'hui, nous buvons toujours, il y a des boissons que nous consommons toujours et les créateurs, les initiateurs de ces boissons-là sont morts il y a très longtemps. plus tu veux impacter le monde, plus tu veux laisser un héritage à la postérité, plus tu as des chances de réussir. C'est ce que j'ai retenu du colonel Sanders qui ne s'est pas appuyé sur son âge pour renoncer à sa mission. Non. C'est quelqu'un qui voulait laisser un impact. c'est la preuve. 41 ans après sa mort, sa marque est toujours aussi courue à travers le monde. Le KFC. Kensho Kifray. Avant de se séparer, j'aimerais que tu lâches ceci un commentaire. Peu importe les obstacles, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Peu importe les obstacles, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Merci d'avoir regardé. A tous et à chacun, je vous souhaite joyeux temps des fêtes. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. A très bientôt. de la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada